Musique Amen les amis, waouh ! Alléluia ! Merci, merci de ce que tu as dit, parce que c'est vrai, 2017 on veut le meilleur pour vous. On veut que vous puissiez vivre dans la victoire, marcher dans la victoire, que vous puissiez vous accaparer au quotidien des victoires. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de capter un petit peu ces victoires, mais elles sont là, elles sont réelles. Il faut juste avoir cette relation avec ton Dieu, avec ton Seigneur, et je t'assure qu'il va te montrer quelles sont les petites choses qui sont des grandes victoires. Et c'est fabuleux. Nous, comme Claire vous l'a dit, on était en Belgique et franchement, juste avec des petites discussions, des petits sourires, on a vu que ça a semé dans les cœurs et dans les vies. On a vu aussi qu'on a tous besoin des uns des autres. On a vraiment besoin de s'encourager, de s'épauler les uns des autres. Il n'y a pas celui qui vient, qui prêche, qui a le micro, qui est fort, qui est plus fort qu'un autre. Non, on a tous besoin des uns des autres. Moi, j'ai besoin de ma femme qui est là, qui m'encourage, qui prie pour moi, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça que Dieu a voulu que ça fonctionne, c'est qu'on fonctionne les uns avec les autres. Ce n'est pas un individu qui est plus fort qu'un autre, mais c'est un ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire, un ensemble. Des amis ensemble, une famille ensemble, une église ensemble. Donc, je ne sais pas si on peut mettre la fiche derrière de ce qu'on a pour ce mois-ci. C'est s'engager. On l'a eu peut-être équipé pour son peuple. Et ce mois-ci, c'est s'engager. Et on veut s'engager pour être prophétique. Et ça va être un peu la trame de fond de ce qu'on va voir ensemble. C'est qu'est-ce que veut dire le prophétique ? Et aussi, en quoi est-ce qu'on pourrait être engagé prophétiquement ? Et je trouve assez intéressant parce que, bien souvent, on pense que le prophétique est quelque chose qui est seulement donné à une ou à deux personnes et qui ont été choisis principalement. Mais je voudrais juste démarrer en te disant que toi aussi, tu es choisi. Et par rapport à ce choix, tu es embarqué aussi dans ce domaine du prophétique. S'engager donc pour être prophétique. Et vous savez que l'église ici a une vision, a une mission. D'accord ? Et ce n'est pas l'affaire d'un pasteur, ce n'est pas non plus l'affaire de leader, mais c'est vraiment ce que Dieu a posé sur cette église, comme il a posé aussi pour d'autres églises dans la région. Et cette vision qu'on a ici, c'est comme l'eau d'évion est une bénédiction pour les nations, Dieu nous appelle à être une bénédiction pour les nations. Vous avez déjà entendu ces choses, mais c'est bon de le rappeler, parce que ça va être aussi un petit peu le fer de lance de ce qui va suivre. Donc ça, c'est la vision. Dieu nous appelle à être une bénédiction pour les nations. Et ça, c'est la toile de fond de ce qui est ici, à Tonon, à la route de Thulie. Et la mission, c'est vivre la présence de Dieu et faire des disciples afin de glorifier Dieu parmi les nations. C'est extraordinaire. Mais ce qu'il faut par rapport à cela, c'est bien comprendre qu'on a besoin de se former, on a besoin d'apprendre, on a besoin d'étudier les choses. Et Dieu est extraordinaire en cela, parce que justement, il a tout prévu. On n'est pas seulement là pour venir le dimanche matin, écouter un bon culte et se féliciter de ce qu'on a entendu. L'objectif, c'est que non seulement on a entendu, on a compris des choses, mais derrière et tout de suite, on est capable de s'activer et d'engendrer des choses. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Dieu vous rend capable de faire des choses extraordinaires. Yes. Équiper son peuple pour son service. Ça, c'est ce que Dieu veut, c'est que vous soyez équipés, que vous soyez aptes et capables à toute bonne œuvre. Souvenez-vous dans 2 Timothée. D'accord ? Toute écriture est inspirée et elle est utile pour convaincre, corriger, instruire, afin que l'homme de Dieu soit capable à toute bonne œuvre. Ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun et chacune. C'est extraordinaire. Il n'y a pas une question de toi, tu es jeune et ça ne te concerne pas. Ou toi, tu es plus âgé, d'accord ? Parce que tu es moins mobile qu'un autre. Non. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu ne laisse personne de côté. Dieu t'embarque dans cette grande aventure. Et ça, il faut vraiment s'en saisir, parce que c'est une vérité. Équiper son peuple pour son service. Parce que c'est ça, en fait. On ne vient pas pour servir l'Église. On ne vient pas pour servir un homme ou une femme. D'accord ? Parce qu'il y a autant des hommes pasteurs que des femmes pasteurs. On n'est pas là pour servir l'Église ou un homme ou une femme. Mais on est là pour servir et glorifier Dieu. Donc, on a un but. Dieu donne un but à toutes ces Églises locales, une mission. Et donc, au travers de cela, ce qui nous incombe, c'est d'être activés, d'accord ? Pour que la vision puisse vivre, d'accord ? Si on n'est pas actif, la vision, elle ne peut pas persister, elle ne peut pas vivre. Donc, on a besoin d'être actifs pour que la vision vive et que la mission soit aussi perceptible. parce que c'est vrai qu'on peut avoir des choses qui sont affichées sur un projecteur. On peut avoir, comme vous avez vu, dans le fascicule qu'on a pour les trois mois, on a aussi ce récapitulatif de la mission, de la vision et aussi des valeurs. C'est bien beau de les avoir sur papier, mais ce qu'il nous faut, c'est vraiment les vivre au quotidien. D'accord ? Et ça, c'est ce qui est marqué ici pour cette Église. On n'a pas la prétention de dire que les autres doivent vivre ça. C'est ce que Dieu a posé sur cette Église. Et on a besoin de vivre cette réalité de ce que Dieu attend de cette Église. Donc, il nous faut être actifs dans la vision, être actifs dans la mission. Et moi, je crois, comme Claire l'a aussi proclamé sur vos vies, que 2017, il va se passer des choses extraordinaires. Je crois que cette année va nous embarquer dans une dimension d'engagement, dans cet appel que Dieu a précisément donné, non seulement à cette Église, mais à chacun de vous qui fait partie de cette Église. et c'est extraordinaire. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes une race élue. Tu es un élu. Parce que tu es un sacerdoce royal. Parce que tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis. Et c'est vrai que ça parle d'un groupe, mais tu peux le mettre aussi de manière individuelle. Tu es quelqu'un d'élu. Tu es quelqu'un de royal. Tu es quelqu'un de saint. Tu es acquis. Tu appartiens à Dieu. Et toutes ces vérités qui sont posées sur cette Église, mais sur chacun de vous qui en faites partie, ce n'est pas un but en soi. Ce n'est que le départ. La réalité, c'est que ces proclamations, ce que Dieu est en train de dire sur vos vies au travers de cela, c'est qu'il y a un but au travers de cela. C'est que vous puissiez annoncer les vertus de Dieu. C'est que vous puissiez dire et témoigner les choses extraordinaires que Dieu a faites dans vos vies. C'est ça. Dieu vous récupère. Dieu fait de vous sa propriété. C'est ça qui est extraordinaire. Il dit, c'est mon enfant bien-aimé. C'est mon fils. C'est ma fille. C'est mon prince. Ma princesse. Ça, c'est extraordinaire. Alors, vous savez qui vous êtes. Et c'est bon de le savoir. Mais vous savez qui vous êtes pour un but bien précis. Vous êtes des princes et des princesses avec justement ce mandat d'être royaux dans le monde. On n'est pas seulement des princes et des princesses pour profiter des banquets, pour profiter des belles choses. D'accord ? Mais on est là pour être justement cette image de qui est Christ. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire. D'accord ? C'est extraordinaire. On est des princes et des princesses. Et ça nous donne justement cette responsabilité d'être dans le monde en tant qu'ambassadeur. Et quand on arrive, là, j'avais une prière pour quelqu'un dans la salle où je le voyais, lui et sa famille, avec un espèce de fagnon d'étendard. Et dans tous les endroits qu'il allait, il plantait la paix et il plantait la joie. Il plantait qui il était, son identité. Et ça se répandait. Et je disais, waouh, c'est extraordinaire. J'étais presque jaloux. Je dis, Seigneur, mais moi, je veux vivre ça aussi. Parce que c'est ça que je veux vivre, les amis. Je veux être ce gars qui arrive dans un endroit et qui change l'atmosphère. Que quand je vois qu'il y a des querelles ou des tensions qui arrivent, quand les gens s'arrêtent, ils disent, waouh, il y a quelque chose là, j'ai dû m'arrêter. J'étais en train de dire des bêtises, j'étais en train d'insulter l'autre et je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté net. Moi, je veux vivre, je veux être ce gars-là. Quand il arrive à un endroit, les gens arrêtent de dire des blagues salaces, de dire des blagues qui ne sont pas bonnes à entendre ou des gens qui sont en train de se montrer des images sur le téléphone, des images sur YouTube. Alors certes, il y en a qui rigolent, mais quand vous regardez ce que c'est, c'est une horreur. Et je veux être cette personne-là qui vient avec cet étendard, qui plante cet étendard de paix, cet étendard qui change les choses. Et ça, mes amis, les gens ont besoin ont besoin de cette réalité. On est appelé à être ces témoins dans le monde. Et c'est fou. C'est fou ce que Dieu a comme regard d'amour sur chacun et sur chacune. Tu te rends compte que Dieu est tout-puissant et il te choisit toi. Il te choisit toi. Il me choisit moi pour faire la différence. Alors certes, ce n'est pas en mon nom ni en le tien, c'est en celui de Jésus. Et c'est extraordinaire, les amis. Tu arrives à un endroit, tu pètes le feu, tu mets la joie, ça y est, tu mets l'ambiance. Et les gens, ils accrochent à ça, ils adhèrent à ça. Parce que c'est la vérité. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas un sourire qui est crispé où tu demandes aux gens de sourire. Mais non, les gens disent, waouh, mais il est différent. Et c'est bon. Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'annoncer ce qui fait ce dynamisme en nous. Il dit, mais va annoncer ce que je fais dans ta vie. Va annoncer. Parce que la réalité, c'est la fin du verset. Donc ça se trouve, excusez-moi, j'ai peut-être oublié de vous donner la référence. Ça se trouve dans 1 Pierre 2,9. C'est, on le fait parce que Dieu nous a tirés des ténèbres à la lumière. Vous vous rendez compte de ça ? Dieu te tire des ténèbres à la lumière. Ça, c'est un point central. Les ténèbres à la lumière. Quand on voit les gens dans les ténèbres, on ne peut pas les laisser dans la condition dans laquelle ils sont, les amis. On doit être des aimants, des aimants. On doit les tirer de là où ils sont. Ils doivent être arrachés à l'enfer, les amis. Alors peut-être que la structure de l'Église, traditionnelle, on va dire, avait tendance à mettre un peu sur un piédestal peut-être les pasteurs ou les prêtres, vous savez, où ils avaient l'habitude de tout faire et de tout vivre. Vous vouliez une prophétie, c'était le pasteur qui venait ou quelqu'un de spécialement, je vais dire, avec cette onction pour répandre cela. et même dans certaines conceptions, c'était normal, on le payait quelque part. Chaque membre paye le pasteur ou le prêtre pour qu'il fasse tout, limite la plomberie chez vous. Vous riez, mais c'est une réalité. Il y avait le pasteur ou le prêtre qui venait pour faire l'école, c'est celui qui venait pour régler le problème en général que vous aviez et qui était insoluble par vous-même. Ça, c'était un peu comment ça se passait et peut-être que ça se passe encore dans certains milieux. Mais Dieu, mes amis, est en train de réveiller son peuple de manière à ce que ce qui était figé sur une ou deux personnes puisse s'étendre, que ça devienne un sacerdoce royal pour tout à chacun, un sacerdoce universel pour le peuple de Dieu où chacun est capable de témoigner, chacun est capable d'ouvrir la parole de Dieu et de prêcher l'évangile. Ce n'est pas l'apanage de John ou de David ou de qui que ce soit ou de Luc, de Rachel. Nous, on est juste là pour être ces personnes qui vous libérons dans votre appel parce que c'est ça. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez complètement libres de répandre votre témoignage, de répandre tout ce qu'il met au-dedans de vous. Dieu vient poser au-dedans de vous des capacités, des dons, de prédication, des dons de chant, des dons artistiques. Peu importe, il n'y a pas de limite. Peut-être que tu es dans le médical, peut-être que tu es dans la fonction publique, mais tu vas glorifier Dieu dans les capacités qu'il t'a données et c'est ça qui est extraordinaire. Mais que tu puisses y voir l'appel de Dieu, c'est ce qui va faire la différence. Ce n'est pas un job pour un job, c'est Dieu qui est ton patron. Et c'est ça qui va faire le switch, mon ami. Alors les jeunes, entendez bien cela parce que ça, c'est déterminant pour vous. Vous allez faire un job plus tard, mais ce job va transformer des cœurs et des vies. Et gloire à Dieu si vous êtes passionné et si vous y trouvez du plaisir. Mais le but est que ce que vous allez faire dans la vie glorifie Dieu et arrache des âmes à l'enfer. Ça veut dire que là, ce que vous étudiez, vous visez l'excellence. D'accord ? Ce que vous devez faire, c'est de faire du mieux que vous puissiez parce que vous allez apprendre des choses qui vont transformer la vie des gens. Et vous ne le faites pas seul, vous le faites avec le Saint-Esprit. Waouh ! Si je savais ces choses, si j'avais su ces choses quand j'avais votre âge, les amis, mais je crois que j'aurais fait des ravages dans mes classes et je vous assure que c'est une réalité. La réalité, mes amis, c'est que quand j'avais votre âge, j'étais figé dans un coin de la classe. Bien souvent, j'étais dans le fond de la classe et il ne fallait surtout pas que je dise qui j'étais. J'étais enfant de chrétien. Je n'étais même pas chrétien à l'époque. J'étais enfant de chrétien. Mes parents allaient à l'église et j'allais à l'église et je n'avais pas encore fait ce choix de dire que Jésus a transformé ma vie. Ça s'est passé quelques temps après, plus ou moins à l'âge de Raph. Et la réalité, c'est que même à ce moment-là, je n'ai pas su choper ma chance de témoigner. Je le faisais au groupe de jeunes mais déjà ces jeunes, ils entendaient de manière hebdomadaire le message de l'évangile et tant mieux. mais tous ceux qui étaient dans ma classe, où je les entendais dire des choses atroces, des horribles choses où j'aurais pu faire la différence. Ça, c'est moi. Et je ne suis pas là pour vous accuser de quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous dire, les amis, aujourd'hui, 2017, c'est une année de transformation, une année d'engagement, une année où on va vivre des choses extraordinaires parce qu'on va marcher dans la foi. On va marcher dans la foi et on va s'enquérir des victoires et des choses que l'on a proclamées et que l'on a dites. C'est ça le côté prophétique. C'est dès le moment où on proclame des choses, les choses ne sont pas encore arrivées mais on y croit. Donc on est dans cette dimension prophétique. Comprenez ? Yeah ! On a tous des responsabilités. Dès le moment où on est au courant des choses, on ne peut plus se cacher. Dès le moment où je viens de vous dire ces choses, vous ne pouvez plus dire que vous ne les avez pas entendues. Maintenant, vous êtes embarqués aussi avec moi. De la même manière que l'apôtre Pierre disait, donc vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple élu. waouh ! Vous êtes au courant de qui vous êtes et vous savez aussi ce que Dieu attend de vous donc maintenant vous devez vous mettre en action. Et c'est pour ça qu'après, quand on s'adresse à Dieu dans nos prières, au travers de Matthieu 6, vous savez, le Notre Père, où on dit mais Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et c'est extraordinaire parce que dans ces trois phrases-là, ces trois déclarations, eh bien, il y a absolument tout qui est rassemblé. Vous avez remarqué que la prière, elle est centrée sur Dieu, premièrement. Et après, tout le reste de la prière, c'est nous que ça concerne. Mais on déclare que Dieu est dans les cieux. On déclare, on a chanté, les amis, ton nom, non, ça, on l'a chanté avant de vous voir avec le groupe de louanges, ton nom est saint. On a chanté, ton nom est grand, je crois. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. C'est une réalité. Il est saint, il est là-haut, et nous devons ne jamais perdre de vue qui il est. Il est saint, certes, il est notre papa, mais il est là-haut dans sa gloire et ce qu'il veut, c'est répandre sur la terre les bonnes choses qu'il a à disposition. C'est ça qui est extraordinaire. Que ton royaume vienne, on doit s'empresser. On a chanté qu'on était des passionnés. Est-ce que vous êtes passionnés ? Parce que quand on est passionné, quand on est bouillant, on dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux répandre sur la terre ? Et Seigneur, il va vous utiliser, il va vous donner de comment répandre au travers de vous les bonnes choses, les bénédictions qui sont prévues pour vous dans l'espace dans lequel vous allez vivre cette journée ou peut-être cette année. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Dieu déverse en vous des choses extraordinaires. Vous êtes un canal de bénédictions. et vous êtes avec cet étendard, ce fagnon, vous plantez. Ça y est, le royaume de Dieu est ici. La paix va régner. Et je déclare que cet endroit appartient à l'éternel. Les amis, ça fait toute la différence. Si vous le faites dans votre job, si vous le faites dans vos familles, on s'est préparé, je ne sais plus combien de semaines avec Claire pour ce qu'on a vécu lors du 31. Mes amis, on a vécu des choses extraordinaires. Quand vous préparez que vous déclarez les choses, elles arrivent. On a déclaré des cœurs bouleversés, on a déclaré des bénédictions et Dieu a répondu. Dieu a répondu parce que Dieu est bon. Là, je ré... Angela, elle le dit souvent. Dieu est bon. Mais c'est plus que de le dire, c'est de le vivre. Dieu est bon. Dieu est bon et il n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Et ça se répand sur vous, les amis. Le côté prophétique, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu appelle, Dieu choisit. Vous pourriez croire qu'on s'investit un petit peu de certaines choses, de certains ministères, mais la réalité, c'est qu'aucun de nous ne choisit ce qu'il va faire pour Dieu. Il y a des choses peut-être qui peuvent se faire pressentir. John joue au piano, est-ce que John fait de la louange ? Non. Ça pourrait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu choisit. Il met des capacités, il met des dons naturels, des fois surnaturels. Mais que quand c'est Dieu qui appelle, quand c'est Dieu qui choisit, il y a vraiment l'onction qui tombe et les choses qui en découlent. Mais ce n'est jamais vous qui décidez d'être une chose ou bien l'autre. C'est l'Esprit qui choisit comme il veut et quand il veut. On peut aspirer aux choses, demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux plus de toi dans ma vie. Saint-Esprit, je veux plus de capacité à pouvoir prophétiser, à parler en langue, à bénir, à guérir, à répandre la bénédiction en fait. Porter du fruit. Si on veut juste simplifier en quelques mots, c'est porter du fruit. Quand tu portes du fruit, tu es capable de vraiment faire toutes ces choses parce que c'est tangible, c'est visible, c'est du concret. quand tu t'approches de Dieu et que tu le vis au quotidien, tu portes du fruit et toutes ces choses qui sont décrites dans la parole, c'est quelque chose de réel. La parole de Dieu est quelque chose de réel. Tu peux le mettre au présent, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui est à mettre au présent. Dieu a donné des choses pour son peuple Israël et quand tu les lis, là on a recommencé à lire la Bible. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous êtes sur WhatsApp, je fais juste une petite parenthèse, on a recommencé à lire la Bible depuis le début. Et si vous vous souvenez d'il y a un an comment vous avez démarré, c'est de dire « Ok, mais je me remets un petit peu dans cette atmosphère de cette lecture, waouh ! » maintenant, c'est comme si ça creusait un petit peu plus profond dans vos cœurs au commencement et vous dites « Waouh ! » Le haut commencement, je le vis complètement différemment d'il y a une année parce que toute l'année 2016, des choses sont venues mettre, ont été déposées dans vos cœurs et dans vos vies. Elles sont venues vous asseoir, vous conforter, vous enraciner plus profond avec votre Seigneur. Et maintenant que vous redémarrez, ça va puiser encore plus profond, ça va s'enraciner encore plus profond et c'est ça qui est extraordinaire. Ça ne cesse jamais. Ça ne cesse jamais. Dès le moment où vous lisez la parole de Dieu, ça vous nourrit, ça vous consolide, ça vous fortifie et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de défis, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de complications mais vous êtes équipés davantage. C'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est Dieu qui appelle. On ne peut pas se donner un appel par nous-mêmes. Dieu est le seul décideur et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que Dieu n'est pas restrictif dans ce qu'il donne. C'est tous et toutes qui ont été appelés, toutes et tous qui ont été choisis. mais que vas-tu faire de cet appel de Dieu sur ta vie ? C'est ça en fait qui va faire la différence. Qu'est-ce que tu vas faire de cet appel que Dieu a mis sur ta vie ? La nature de l'appel est aussi prophétique. Je n'avais pas vu ça de cette manière avant d'avoir lu le passage de Amos. C'est que Amos 3.7 dit « Ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Waouh ! Moi je trouve ça beau. Je ne sais pas comment vous le prenez vous mais c'est que Dieu Tout-Puissant il ne va rien faire sans te dire ce qu'il veut faire. Non seulement il ne va rien faire sans te le dire mais il ne va rien faire sans que tu le fasses toi ! C'est extraordinaire. C'est comme un Dieu Tout-Puissant les amis. Il pourrait en claquement de doigts ou en battement de cils faire les choses et régler les choses mais Dieu a toute confiance en toi c'est ça qu'il faut voir Dieu a toute confiance en toi pour faire la différence et Dieu veut te dire et te révéler ce qui est en préparation c'est extraordinaire Amos 3.7 « Ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs vous êtes ses serviteurs » Et être prophétique ne veut pas dire non plus que vous allez prophétiser à tout bout de champ Des fois on pourrait comprendre aussi que ça y est donc je rentre dans cette dimension prophétique et tu vois quelqu'un et tu arrives et tu commences à dire des choses alors ça peut Seigneur peut te donner clairement de pouvoir parler à quelqu'un mais c'est pas systématique donc faut pas non plus tomber dans le travers où on dit tout et n'importe quoi c'est simplement que quand tu rentres dans cette dimension prophétique c'est que tu acceptes de vivre de la manière dont Christ veut tu acceptes de vivre en tant que disciple c'est à dire que comme l'appel est prophétique sur ta vie et que tu y réponds c'est que tu marches par la foi de ce que Dieu te demande d'accomplir est-ce que c'était clair ou vous voulez que je le redise peut-être différemment c'est à dire que dès le moment où tu réponds à l'appel de Dieu et que tu embrasses cette vie de disciple d'accord c'est à dire que l'appel prophétique que Dieu a sur ta vie t'embarque et ton pas de foi dans ce que Dieu déclare sur ta vie te fait entrer dans cette démarche prophétique et ça c'est extraordinaire wow ce que j'aime aussi dans l'Ancien Testament c'est le côté un petit peu on va dire quoi tranché des choses donc les prophètes de l'Ancien Testament c'est ils avaient quelque chose de direct avec Dieu où Dieu leur parlait et il n'y avait pas de demi-mesure donc c'était je t'envoie là-bas donc vous vous souvenez de l'histoire de Jonas donc il vient voir Jonas il dit tu vas à Ninive et il y a ce combat entre l'un et l'autre donc Dieu vient et il parle et là aussi il y avait cette dimension prophétique où il enjoignait donc Jonas d'aller à Ninive parce que ce peuple allait à sa perte vous vous souvenez un peu de l'histoire donc il y a l'histoire du poisson et toutes ces choses d'accord ça vous connaissez aussi mais la chute de l'histoire c'est qu'il y avait un appel il y avait un appel sur Jonas et Dieu ne renie jamais son appel ce qu'il a posé sur ta vie ne va jamais le renier ce qu'il a posé sur ta vie ne va non plus pas le donner à quelqu'un d'autre c'est ce qu'il t'a donné à toi ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne sera pas mandaté pour pouvoir accomplir la mission qui n'a pas été faite ça c'est une autre chose mais la réalité mon ami c'est que ton appel il est personnel c'est le tien et lui aussi il a un appel elle aussi il a un appel elle a déjà un cri qui s'élève vers le Seigneur et c'est extraordinaire moi j'aime ça parce que c'est la vie les amis c'est ça je veux dire elle est déjà embarquée dans ce rythme de vie ensemble communautaire cette vie d'église et moi j'aime ça qu'elle soit bénie hallelujah c'est ça mes amis c'est comme ces comme je disais ces prophètes de l'Ancien Testament qui avaient cette relation un petit peu je veux dire peu commune comme on la vit peut-être moins souvent à l'heure actuelle parce qu'on pense que c'est un petit peu d'un âge ancien où Dieu parlait à Samuel et il entendait de manière audible la voix donc quand Dieu marchait avec Adam qui marchait avec d'autres cette réalité est toujours possible les amis Dieu ne change pas je pense que ce qui nous empêche peut-être de vivre cette réalité c'est notre regard et notre écoute on a besoin d'avoir un regard spirituel et d'une écoute spirituelle et là comme je vous disais dans les petites choses on est capable de voir au quotidien la puissance de Dieu manifestée les miracles que Dieu opère et il y en a une multitude dans Amos 3 donc je reviens là-dessus parce que il ne fait rien sans avoir communiqué son plan c'est ça qui est extraordinaire j'ai entendu souvent des gens dire que Dieu avait créé le monde et puis s'en était détaché il avait laissé les choses aller alors que c'est complètement faux non seulement Dieu s'inquiète Dieu a des projets Dieu a un plan Dieu vise des choses précises et Dieu nous enjoint à monter dans le train à sauter dans la barque peu importe les images que je pourrais vous donner à saisir ce que vous voulez mais à être dans le plan de Dieu c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et les choses après viennent les choses apprennent après viennent et comblent un petit peu les blancs les trous qui semblent un petit peu être lacunaires dans nos vies parce qu'il y en a parce qu'on est humain on est plutôt figé sur c'est Rachel qui prêchait ça donc le 25 décembre c'est cette page blanche et puis vous avez des taches noires qui sont sur cette feuille et on a tendance à être focalisé sur la petite tache noire qu'il y a sur cette grande feuille blanche alors qu'il y a plein d'espace blanc Dieu il est capable d'enlever ces points noirs d'accord mais bien souvent on est focalisé sur les petits points qui sont que des petits points alors certes peut-être à ta mesure à ce que tu vis à ton défi et je minimise pas vos défis je minimise pas les tracas les difficultés que vous avez je connais pas vos vies mais en tout cas je sais que Dieu fait la différence dans tous les domaines que ça soit la santé que ça soit les finances que ça soit la famille des domaines que j'ai oublié mais Dieu fait vraiment la différence une intimité avec Dieu on l'a souvent répété lors de nos prédications ce qui est extraordinaire c'est que on voit que dans Jérémie 23-22 il est question du conseil de Dieu on peut le prendre de deux manières différentes et je crois qu'il faut le prendre de deux manières différentes il y a le conseil c'est à dire ce qui est dit et après il y a le conseil c'est à dire ce que compose Dieu Dieu est trois fois saint il est Père il est Fils et il est Saint-Esprit et quand on s'approche de Dieu donc on reçoit son conseil mais on rentre aussi dans le conseil de Dieu et ça c'est extraordinaire vous imaginez cette perspective où vous avez non seulement Dieu qui vient vous donner les bonnes directions les bons choix à faire vous vous souvenez de ce que je vous ai dit je mets entre vos mains la bénédiction et la malédiction quand tu viens dans le conseil de Dieu à la fois dans sa présence mais à la fois aussi pour recevoir ce qu'il a à dire mais tu fais des ravages tu fais des ravages et c'est là où la conséquence de l'appel prophétique prend tout son sens c'est que dès le moment où tu rentres dans ce conseil divin une fois encore tu es au courant des choses et tu ne peux plus faire marche arrière et dans Ézéchiel il est question d'être une sentinelle et moi j'aime ce mot sentinelle parce que ça fait un peu guerrier ça fait un petit peu farouche comme ça parce que voilà on doit se tenir prêt la sentinelle elle est prête elle regarde donc elle est capable de voir au loin parce que souvent elle est perchée la sentinelle elle se met en hauteur pour voir ce qui arrive mais la sentinelle elle a aussi cette capacité c'est d'avertir et on a ce devoir d'avertir d'avertir non seulement le peuple de Dieu c'est à dire ce que nous sommes avertir quand il y a des dangers avertir quand il y a des choses qui ne sont pas correctes des choses qui ne sont pas bonnes des choses qui nous empêchent de vivre pleinement la présence de Dieu et la réalité de sa puissance parce que ça c'est une réalité c'est qu'il arrive qu'on fasse des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui l'empêchent d'être en totale liberté d'action dans nos vies ça c'est une réalité c'est que bien souvent nos choix empêchent Dieu d'agir et encore une fois c'est un petit peu comme un paradoxe quelque part Dieu est tout puissant et incapable de venir te transformer dans ta vie comment c'est possible c'est possible parce que Dieu ne force pas Dieu ne t'oblige pas c'est ça qui est extraordinaire c'est ça l'amour et la grâce de Dieu mais il ne faut pas oublier non plus que Dieu est aussi juste d'accord et Dieu est aussi juste parce que s'il y a grâce et amour d'accord il y a aussi la justice de Dieu qui est là et cette justice elle ne doit pas nous effrayer elle n'est pas là comme quelque chose avec vous savez le bâton qui arrive ou quelqu'un qui arrive pour vous donner une tape c'est cette justice qui vient pour vous transformer vous dire hé là tu es en train de rater tout ce que j'ai mis à disposition pour toi alors réveille-toi change d'attitude et c'est ça la transformation c'est que tu vis cette repentance il y a la repentance où tu réalises qu'il y a le péché éternel et après il y a aussi la repentance où il y a encore des zones d'ondes dans ta vie ça c'est le devoir de la sentinelle c'est au travers de ça et bien vous puissiez recevoir cette liberté que Jésus propose c'est ça la réalité la sentinelle pour le peuple de Dieu mais la sentinelle aussi pour le monde le monde qui croit toutes sortes de mensonges alors on n'est pas là pour dire moi j'ai la vérité et toi tu n'as rien compris d'accord parce que souvent on aurait tendance à dire ça tu n'as rien compris et puis de toute façon ça ne sert à rien de discuter avec toi non certes on détient la vérité qui est Jésus mais l'objectif c'est que la vérité pénètre dans leur coeur et ça ça se fait avec l'amour avec la patience avec la bonté la tempérance la joie vous vous souvenez toutes ces c'est le fruit de l'esprit et ça les amis vous l'avez Jésus a dit je vous donne mon esprit et il vit en vous le Saint-Esprit vit en vous la réalité c'est que vous avez la possibilité d'être dans la joie permanente d'être dans le fun permanent de répandre la paix yes les jeunes d'être éveillés en permanence c'est bon d'avoir les jeunes c'est bon d'avoir les jeunes les amis de les encourager et de leur dire des choses qu'ils sont capables de faire et de les soutenir dans ce que vous les voyez faire et vous les jeunes que puissiez aussi aller bénir les plus âgés que vous tous c'est ça la famille la famille de Dieu c'est on s'encourage les uns les autres et on s'embarque les uns les autres les amis je pense qu'il faut vraiment pour cette année 2017 s'éveiller à la volonté de Dieu on sait quelle est la mission on sait aussi la trame de fond la vision embarquons-nous tous ensemble il y a des choses à faire des choses à vivre qui que tu sois ça va être extraordinaire il y a des projets pour cette année dehors des annonces on va vous en parler mais il y a des bonnes choses à vivre et ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a aussi des partenariats qui se font avec les différentes églises des alentours ça c'est beau les amis les murs sont en train de tomber les murs sont en train de tomber et Dieu est en train de répandre son amour et sa grâce sur son peuple son peuple ce n'est pas seulement église tonon élim tonon c'est son peuple avec un grand P son église avec un grand E d'accord et il faut considérer que les autres ont aussi une mission et ils ont aussi une vision que Dieu leur a donnée et on fonctionne ensemble il est fini ce temps où de dire j'ai moi la vérité où il est temps de dire que c'est le pasteur qui vient pour me bénir pour prophétiser sur ma vie pour proclamer la guérison ce genre de choses oui le pasteur peut le faire et le fera mais vous êtes tous et toutes capables de faire et d'accomplir ces choses voici ceux qui accompagneront voici ce que feront ceux qui auront cru en Jésus ils chasseront les démons ils guériront les malades et Jésus dit en plus toutes les choses que j'ai faites vous êtes capables de les faire et vous en ferez de plus grandes Amen Yes Alors en conclusion les amis je vous laisse juste avec cette question que vais-je faire avec ce que j'ai entendu maintenant que je sais les choses je ne peux plus ne pas me mettre en action donc ce que je vais faire je vous propose des choses c'est investir du temps pour être avec Dieu ça c'est fondamental ce que je vais faire c'est dire ce que Dieu dit parce que je veux ce que je veux dire je vais dire ce que Dieu dit et Dieu dit quoi repentez-vous le royaume de Dieu est proche c'est simple mais c'est bon et c'est puissant ce que je vais faire c'est vivre et agir afin que nos vies afin que ma vie afin que ta vie reflète celle de Christ soyez béni Amen Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501